J'ai déjà évoqué sur cette chaîne YouTube la question de la neutralité suisse, son origine, son histoire. Et dans les commentaires, ce qui est pas mal revenu, c'est la question de la collaboration économique entre la Suisse et l'Allemagne nazie, le fameux ordre des nazis. Suisse et l'ordre des nazis, s'il te plaît, Suisse. Et certains l'ont jusqu'à dire que la Suisse ne se prétendait neutre que pour pouvoir collaborer financièrement avec les nazis. Bon, ça c'est quand même un peu exagéré étant donné que la neutralité suisse existait bien avant que le nazisme n'existe. Cependant, la question quand même revient régulièrement, et il y a bien eu une collaboration économique entre les deux. Donc essayons de faire un peu le point sur ce point-là, sur cette collaboration, pour essayer d'y voir plus clair. En effet, la Suisse a acheté de l'or venant d'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, fournissant ainsi des ressources aux pays nazis, et plus largement, la question aussi, quelle est la question de la neutralité de la Suisse face à un tel régime ? C'est une question qui fait débat, qui a fait débat à l'époque, et qui peut se poser. Entre 1940 et 1945, certaines banques privées et aussi, également et avant tout, la Banque Centrale Suisse, Banque Nationale Suisse, la BNS, vont acheter de l'or à la Rechbank, qui est la banque, et du coup, du 3ème Rech. Et cela contre des francs suisses, pour un montant estimé entre 1,3 et 1,45 milliards de francs. Il y a des rapports qui parlent d'une somme plus élevée, notamment il y a un rapport commandé par le Congrès juif mondial, qui évoque qu'au total, ça aurait été 5 milliards de francs suisses qui auraient été achetés ainsi. Cet or, en grande partie, venait à la fois des réserves des pays occupés, Belgique, Tchécoslovaquie essentiellement, et d'or volé, des victimes de déportations. Donc acheter cet or est pour le moins moralement douteux, et relève aussi du blanchiment d'argent. Donc déjà, première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la Suisse était au courant de la provenance de cet or ? D'après ce que l'on a comme archives et éléments, il n'y avait pas de certitude, mais de fort soupçon. Dès l'été 1941, il était de noterité publique que l'Allemagne était endettée avant la guerre et que les réserves de sa banque centrale en or étaient minces. Et le fait que la Reichbank arrive pourtant de défunt qu'en 1940 à vendre de l'or en grande quantité, toujours plus, suscitait des interrogations. Et la question est évoquée notamment par le service juridique de la BNS au cours de l'année 1943. Mais la BNS n'ayant pas de preuves, décidait d'utiliser cette incertitude pour continuer ses achats. Avec plusieurs fois des hésitations. Plusieurs fois, il y a eu dans les indirections des discussions sur le fait « Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? » Mais avec l'autorisation des autorités du pays, la BNS a continué, utilisant du coup le prétexte de l'absence de preuve pour pouvoir prétendre ne rien savoir et continuer d'acheter cette tort. Donc, globalement, ils n'étaient pas sûrs, mais ils s'en doutaient bien. Et ça leur a quand même interrogé, mais pas assez pour qu'ils arrêtent. L'argument moral ne suffisait pas par rapport à d'autres arguments. Que nous verrons après. À cette somme, il faut ajouter 1,1 milliard de francs avancés par la Suisse dans le cadre du clearing Germano Suisse et 300 millions également à l'Italie. C'était des prêts également, du coup, qui étaient faits à ces deux pays, qui étaient donc techniquement une violation de notre idée puisqu'il s'agissait de prêts à l'effort de guerre. Donc, on peut avoir l'impression que la Suisse a bel et bien financé l'Allemagne nazie et avoir pris son parti. Mais les choses sont, comme souvent avec les Suisses et même comme souvent avec l'histoire, plus complexes que cela. Parce que dans le même temps, la Suisse a acheté aussi de l'or aux alliés et a également avancé de l'argent. Il y a eu ainsi 668 millions de francs avancés à la Grande-Bretagne, 2,4 milliards aux Etats-Unis, ce qui, du coup, rapprocherait en termes de chiffres, dans le même ordre de grandeur que ce qui a été fourni aux forces de l'Axe. De plus, il y a également des financements servant à la résistance qui sont passés par la Suisse et des réseaux de renseignements alliés avaient des bases en Suisse. Et donc, le pays, au final, avait bien des rapports avec les deux pays. Qui aidaient financièrement les deux pays, avaient des relations économiques et permettaient des passages de résistants, de réseaux de renseignements. Donc, le pays a quand même eu une certaine neutralité, même s'il y a quand même une grosse différence. C'est que l'or des alliés qui étaient achetés, lui, n'était pas illégal. Donc, ce n'était pas du blanchiment d'argent. Donc, il y avait quand même une différence, quand même, à ce niveau-là. Mais, globalement, la Suisse a ouvert ses grandes frontières aux entrées de capitaux sans regarder la provenance, puisque même dans le même temps, la Suisse a aussi accueilli des capitaux juifs voulant se mettre leur bien à l'abri. Donc, voilà, ça a été vraiment... En fait, on prend l'argent d'où qu'ils viennent, qu'ils soient sales ou propres, on ne s'en préoccupe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette période, le franc suisse, du coup, était la seule monnaie internationale qui était reconnue par tous, qui pouvait donc être convertie dans n'importe quel pays, puisque le dollar n'était plus accepté dans le camp de l'Axe, l'allemand n'était pas accepté dans les pays alliés, et tout pays, du coup, souhaitant commercer avec des pays qui ne sont pas dans leur cercle d'influence, ou les cercles d'influence de leur camp, avait besoin de franc suisse. Plus largement, la Suisse avait une collaboration commerciale avec l'Allemagne nazie, et avec globalement les forces de l'Axe, puisque la Suisse commerçait largement plus avec l'Axe qu'avec les alliés. Les deux tiers de son commerce extérieur se faisaient avec l'Axe, un dixième avec les pays alliés, et le reste avec des pays neutres. 84% des exportations d'armes et de munitions depuis la Suisse se sont faites en direction de l'Axe, contre seulement 8% pour les alliés. Mais là-dessus, il faut quand même prendre en compte la situation de la Suisse. Et pour ça, et aussi du coup pour la collaboration économique. La marge de la manœuvre de la Suisse était faible. Le pays était pris en étau. Au nord, l'Allemagne. À l'est, l'Autriche, dans l'Empire allemand désormais. Au sud, l'Italie fasciste. À l'ouest, la France de Vichy. Le pays était encerclé de toutes parts. Donc déjà, ça faisait peser une menace d'invasion non dégligeable et sérieuse. Par exemple, Hitler a eu des plans d'invasion de la Suisse. Hitler avait bien montré qu'ils ont fouté complètement des questions de neutralité et de droit international. Donc le fait qu'ils puissent envahir la Suisse a été vu comme crédible. Et c'était quand même une menace sérieuse sur la Suisse qui, militairement, aurait eu bien du mal à tenir. Car même avec son système de conscription, elle était dans une situation d'infériorité numérique. et son équipement était loin de celui de l'Allemagne nazie. En interdiction, avec l'encerclement, la Suisse aurait eu quasiment une chance de tenir, même avec l'avantage des fortifications et des montagnes. Elle aurait certes pu relever défis et décider de défier l'Allemagne nazie en refusant de lui acheter son or et de fournir l'Allemagne nazie en France-Suisse. Mais le résultat aurait été probablement la défaite du pays, son invasion et son occupation. Si d'un côté, l'achat d'or par la Suisse a permis à l'Allemagne nazie de se lâcher ensuite du matériel qu'il a aidé dans les forts de guerre. Ça a aussi aidé les alliés, de l'autre côté. Et puis, si la Suisse avait été occupée, il aurait fallu que les alliés libèrent le pays, comme ils ont dû libérer la France. Donc, ça aurait aussi prolongé la guerre. Et puis, sur l'aspect commercial, cette situation d'encerclement faisait que, de toute façon, si la Suisse voulait commercer avec les alliés, elle était obligée de passer par les forces de l'acte, notamment où il y avait les ports italiens dont la Suisse était dépendante. Donc, elle était obligée de négocier avec eux pour commercer avec les alliés. Et donc, elle était obligée d'accepter de commercer avec eux. Si on rajoute à ça la proximité géographique et le fait que c'était ses partenaires commerciaux historiques, c'est pas très autoritairement commercer avec l'acte. Il faut prendre en compte un autre élément, c'est que la Suisse n'était pas autonome sur de nombreux aspects agricoles et économiques. Elle n'arrivait pas à s'autosuffire en termes d'alimentation. Et 80% du charbon qu'elle consommait venait d'Allemagne. Dans ces conditions, aussi rompre les relations commerciales avec l'Allemagne, ça aurait plongé le pays dans une situation extrêmement compliquée. Pénurie d'énergie et pénurie alimentaire. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas redonner la latitude de la Suisse. Comme je l'ai dit, elle aurait pu faire le choix de s'opposer à l'Allemagne nazie, avec des conséquences graves aussi, indéniablement. Et clairement, cette menace n'explique pas tout. Il faut la prendre en compte parce qu'on ne peut pas... Voilà, elle était quand même beaucoup trop présente pour qu'on ne puisse pas la prendre en compte. Mais il y avait d'autres éléments. Déjà, ben oui, les banques suisses, certains Suisses se sont enrichis de la situation et se réduisait bien de cette situation qu'il a permetté de faire des profits sans se soucier des conséquences à côté, sans se soucier de l'odeur de l'argent. Et puis, globalement, on le reproche à la Suisse, mais il faut quand même aussi le placer dans un contexte où, dans de nombreux pays, il y a eu une collaboration économique avec l'occupant. De nombreuses entreprises françaises ont collaboré avec l'occupant. Donc, c'est plus aussi un problème capitalisme que juste un problème suisse. Puis, la Suisse peut être critiquée sur d'autres aspects aussi durant cette période. Alors, je ne vais pas développer là parce qu'il y a la folle histoire qui a fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, parce qu'il y a globalement parlé de la Suisse durant cette période, mais il y a la question de l'accueil des réfugiés puisque beaucoup, on considère que l'accueil fait par la Suisse de réfugiés durant cette période a été très insuffisant et qu'elle aurait pu faire plus et profiter de son statut de neutralité pour sauver plus de juifs ou d'autres réfugiés. Mais bon, ça, c'est donc un autre aspect que je vous invite à aller voir dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !